D'ailleurs, Justin Trudeau est de passage à Montréal. Ce soir, le premier ministre s'est rendu à la soirée d'investiture de Stephen Guilbeault dans Laurier-Sainte-Marie. Et Bénédicte, donc, c'est un candidat vedette pour le Parti libéral. Mais l'arrivée de ce militant écologiste a suscité beaucoup de réactions et même de remous. Oui, plusieurs interrogations, notamment par rapport à Stephen Guilbeault, à toute son implication. Vous savez, il a été écologiste pendant plus de 25 ans. C'est tout le temps ouvertement opposé à ce fameux pipeline Trans Mountain, alors que le gouvernement Trudeau a investi 4,5 milliards de dollars. Stephen Guilbeault dit plutôt vouloir se concentrer sur tout ce que le gouvernement libéral a accompli en quatre ans du côté de l'environnement. Justin Trudeau va chercher, on va le dire, Paul, quand même, un candidat bien connu qui habite depuis longtemps dans Laurier-Sainte-Marie. Selon lui, il va amener de l'expertise sur les questions environnementales. Bon, Justin Trudeau a été interrompu plusieurs fois par des protestataires sur différents sujets, mais il a quand même fini par pouvoir dire quelques mots sur Stephen Guilbeault. On écoute. Stephen Guilbeault a décidé de se joindre à nous parce qu'il veut faire partie de la solution. Il sait que nous devons nous attaquer aux problèmes de changement climatique tout en amenant les citoyens à bien vivre, à mieux vivre, à se voir dans cet avenir qu'on est en train de bâtir. Oui, ce ne sera pas facile nécessairement pour Guilbeault, Bénédicte. Il y a tout un paradoxe, si on veut, dans sa décision. Oui, et il est d'accord et il est conscient qu'il va y avoir souvent des questionnements, souvent des sujets où il ne sera pas d'accord avec son parti. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il ne fera pas de sortie publique, pas à part pour ce qui est de Trans Mountain. Il a fait un peu l'analogie avec une chambre d'une équipe sportive, par exemple. Paul, il dit souvent qu'on règle des choses avant dans la chambre des joueurs. On ne va pas nécessairement mettre ça de l'avant. Je vous laisse l'entendre. Je suis contre le projet de Kinder Morgan. J'étais contre avant de me lancer en politique. Je le suis toujours. Cela étant, quand je regarde tout ce qui a été fait dans les quatre dernières années au Canada, je me rallie facilement à l'ensemble de l'oeuvre du Parti libéral du Canada. Je ne vais pas arrêter d'être écologiste parce que je me joins un parti. Est-ce que je vais être d'accord avec 100 % des décisions qui vont être prises, 100 % du temps? Non. Mais ça, ça n'arrive jamais pour personne, dans n'importe quel parti. Hélène Laverdière, donc, du NPD, qui ne sollicite pas de troisième mandat. Qui va-t-il affronter Stephen Guilbeault, donc, du côté du Bloc? Ce sera le réalisateur Michel Duchesne. Et pour le NPD, Nima Marouf, épidémiologiste, mais aussi la femme, donc, de Amir Kadir. Elle sera un comté à surveiller en octobre.